Le langage CSS, une introduction. Alors qu'est-ce que c'est que le CSS ? Le CSS ou Cascading Style Sheets, feuille de style en français, existe depuis 1996. Il va permettre de définir la présentation de votre document. On va donc s'attacher ici à mettre en forme la page HTML que l'on a écrite dans le support précédent. On va donc s'efforcer de changer la couleur du fond de page, de changer la police de caractère, de changer la couleur de la police, de changer l'alignement des textes, etc. Il y a énormément de fonctions, de possibilités. Dans ce langage CSS, nous verrons les principales. En fait, il ne s'agit rien d'autre que d'un petit fichier texte. Ce fichier texte va renfermer un certain nombre de règles, de règles de mise en forme, de règles de style. Alors, décomposons un petit peu ces règles. Nous allons trouver dans la première partie le sélecteur. Ce sélecteur, c'est en fait bien souvent les balises que nous avions en HTML. Ici, on va appliquer une mise en forme à la balise body, c'est-à-dire à l'intégralité de votre page, de votre navigateur. Dans le sélecteur, on a donc des accolades et ces accolades vont contenir ce qu'on appelle des déclarations. Là, j'en ai mis une, mais nous pourrions en avoir plusieurs. Nous avons une déclaration qui contient forcément une propriété et une valeur. Ainsi, cette déclaration indique que la couleur du fond de l'écran sera rouge. Ce code, la dièse FF0000, est un code hexadécimal parce qu'il y a le dièse, qui signifie qu'il y a un maximum de rouge, pas de bleu, pas de vert et pas de bleu, puisqu'en fait, on va utiliser la représentation graphique rouge, vert, bleu. Et cette codification sur 255 caractères, de 0,0 à FF, va permettre de donner énormément de rouge. Donc, 256, 5 valeurs de rouge, pas de bleu, pas de vert, pas de bleu. Voilà, donc on aura un arrière-plan rouge. On pourrait très bien rajouter une deuxième règle, une troisième règle, une quatrième règle. Pardon, une deuxième déclaration, une troisième réparation, une quatrième déclaration. Les quatre déclarations seront dans le sélecteur body et vont former la règle, la règle body. Bon, nous reviendrons sur ce vocabulaire au fur et à mesure. C'est vrai, c'est très simple. Alors, comment fonctionne une feuille de style ? En fait, votre site, vous avez compris que c'était un dossier. Dans le dossier, on a mis trois pages. On a mis une feuille index, on a mis une feuille Europe, on a mis une feuille maritime. Et puis, il y a même une feuille contact que j'ai oubliée. Ces quatre pages, pas ces trois, mais ces quatre pages, si on rajoute la page contact, vont être gérées, vont être agencées par une feuille de style CSS qui permettra de dire, par exemple, j'écris mes paragraphes en bleu. Ainsi, dans Index, dans Europe, dans Maritime, dans Contact, tous mes paragraphes, tous mes P, slash P, seront en bleu. C'est donc beaucoup plus simple pour faire les mises à jour. Si je dis que mes paragraphes maintenant sont rouges, je change une ligne dans ma feuille de style CSS et immédiatement, ça se réplique dans toutes mes pages. Alors, nous allons commencer. Nous allons récupérer notre dossier, l'outre 1, que nous avons construit en HTML. Nous allons créer un fichier CSS avec notre pad++, comme on avait créé nos fichiers HTML. Sauf qu'on va dire que cette fois-ci, on n'utilise plus du HTML, mais on utilise du CSS. Et, comme en HTML, on va dire qu'on utilise la codification de caractère UTF-8 avec cette écriture-là, peu courante, peu commune, mais en tout cas, qu'il faudra noter dans tous vos fichiers CSS. Alors, rassurez-vous, on va en faire 50 et on n'en fera qu'un seul de fichier CSS. Il faudra donc juste le noter une fois. Alors, faisons déjà ça, c'est-à-dire qu'on va créer un dossier. Là où j'ai mon dossier l'outre 1, je vais le coller sur le bureau. Ça, c'est mon dossier l'outre 1. Et maintenant, comme je l'ai copié-collé, je peux l'appeler l'outre 02. Comme ça, si jamais je fais vraiment de grosses bêtises, je jette l'outre 02 et je reprends mon l'outre 01 qui est ici. Maintenant que je suis dans mon l'outre 02, j'ai une copie. On retrouve mon site web que j'ai créé précédemment avec l'accès à l'index qui me redirige vers la page Europe au bout de 3 secondes, Europe qui m'amène à Maritime, Maritime qui m'amène à mon formulaire de contact, index qui me fait remonter à la page d'accueil pendant 3 secondes avant de me rediriger vers l'outre d'Europe et ainsi de suite. Alors, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est essayer de rattacher toutes ces pages qui existent déjà, l'outre d'Europe, enfin Europe, Maritime, Contact, à ma feuille de style. Ce que je vais faire tout de suite, par contre, pour éviter les problèmes, c'est que je vais ouvrir notre page++ et moi j'ai tout fermé là, mais si vous, vous n'avez pas fermé tous les fichiers qui étaient ouverts, il faut tous les fermer. Alors pourquoi ? Simplement parce que notre index 1, il était dans l'outre 01, maintenant il est dans l'outre 02, donc ça peut amener des conflits. Donc vous fermez tout, il ne doit plus rien y avoir dans notre page++. Une fois qu'il n'y a plus rien dans notre page++, on le referme, on ferme également le navigateur, on ferme le dossier qui contient l'outre 01 et il ne me reste plus que l'outre 02. Je rentre dedans et maintenant je vais travailler dans cet environnement là. La première chose que je vais faire, ça va être de créer un nouveau document sur Notepad++. Donc là je vais faire un clic droit sur n'importe quel fichier, Edit with Notepad++, donc ça me rouvre maritime.html, mais lui je m'en fiche, ce n'est pas celui qui m'intéresse pour l'instant. Donc je le ferme. J'ai un nouveau document qui va utiliser un langage particulier qui est le CSS. Donc langage, c, et là je vais chercher CSS. Voilà, il sait maintenant que ce fichier-là va contenir du CSS. La première chose que je vais faire, c'est dire que le fichier CSS utilise la codification des caractères UTF-8. Donc pour cela, on va mettre arrobase, charset, un espace, on ouvre les guillemets, et là on écrit UTF-8. On referme les guillemets, point virgule. Et on valide. Notre page CSS est commencée, et donc au tout début, je vais mettre un commentaire. Alors les commentaires CSS sont un peu différents des commentaires HTML. C'est-à-dire qu'ils vont s'écrire, normalement, il y a deux façons de les écrire. Lorsque votre commentaire est multiligne, on va faire slash étoile, et tout ce qui est après le slash étoile devient commentaire, et donc ne sera pas lu par le navigateur. On peut aussi mettre un double slash, mais là, à ce moment-là, ça sera uniquement pour les nids en cours. Quand on fait slash étoile, il attend de retrouver un étoile slash pour pouvoir arrêter les commentaires. Donc ici, on va définir une remarque. Alors c'est en vert, donc je peux faire ce que je veux au niveau de la mise en forme. Je vais à la ligne, je suis, vous voyez, ça s'écrit en vert. Donc je vais continuer, je vais mettre une étoile ici, je vais sauter une ligne, enfin faire un espace. Je vais écrire feuille de style CSS, l'outre, puis je vais au bout, et je refais mon étoile. Là, j'étais un cran trop loin. Hop, je refais une ligne, je refais mon étoile, un espace. Il s'agit de la feuille de style principale. Là, je retourne au bout et je remets une étoile. On va à la ligne, je refais un ensemble de petites étoiles pour entourer. J'ai terminé mon commentaire, donc je fais un espace, et là, je fais étoile slash. Quand je vais à la ligne, je ne suis plus dans une zone de commentaire. Et ce que je vais faire maintenant, ça va être lu, vous voyez, c'est écrit en bleu, ça va être lu par le navigateur. Mes règles de style seront lues par le navigateur. Je ne vais pas aller plus loin, je vais déjà enregistrer mon document. Fichier, enregistrer sous, et lui, il va être enregistré au même niveau que les autres fichiers. C'est-à-dire que là, je ne les vois pas parce que je ne vois que les fichiers CSS. Mais si je voyais tous les fichiers, il y aurait écrit ici, contact, Europe, maritime. Donc là, je vais lui donner un nom qui va être relativement simple. Je vais l'appeler l'outre, tout simplement. Il va apporter l'extension CSS de toute façon. J'enregistre, et ma feuille de style est créée. Je ferme. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le dossier l'outre 02, on a tous nos fichiers HTML, et on a l'outre CSS qui, à présent, est au même niveau que mes fichiers. Alors, bien entendu, pour l'instant, il est placé au même niveau, mais le HTML ne connaît pas cette feuille de style l'outre.sss. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de lier chacune des feuilles avec ce fichier l'outre CSS. Alors, on va commencer. On va en ouvrir un, et on va voir si ça marche. J'ouvre mon fichier. Alors, je vais l'ouvrir avec Notepad++. Je prends le fichier index. Et, en fait, dans la partie... Donc là, on est en temps HTML. Dans la partie add, vous voyez qu'on en rajoute des choses en add, je vais indiquer que nous sommes avec une feuille de style. Donc je vais me mettre sous les métas. Là, j'ai une ligne blanche, donc je vais l'utiliser. Et là, je vais rajouter link, pour dire que c'est lié. Cette page HTML est liée avec, donc, une feuille de style. role égale stillsheet, guillemets, href, égale, guillemets, l'outre.css, guillemets, et je ferme. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier lien. C'est-à-dire que ma page index, maintenant, est reliée. Il faudrait que je fasse la même chose. Il faudrait que je copie-colle cette ligne-là sur toutes mes pages. Avant, quand même, de copier-coller, je vais regarder si ça marche. Donc, le problème, c'est que là, si je lance mon navigateur, je ne vais rien voir, puisque dans ma feuille CSS, je n'ai rien fait. Donc, je vais retourner dans ma feuille CSS. Et je vais écrire une première règle. Je vais peut-être remettre un commentaire, slash étoile. Ou je vais mettre définition, ou une autre façon de faire des commentaires, double slash. Double slash, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, mon commentaire n'est pas multiligne, mais il ne porte que sur une ligne. On va écrire définition des caractéristiques générales. Par contre, mon double slash n'a pas l'air de fonctionner, donc ça m'embête un peu. Donc, je vais mettre un slash étoile, tout simplement, pour ne pas perdre de temps. Définition des caractéristiques générales. Et je vais mettre étoile slash. Même si je suis sur une ligne, je peux très bien utiliser un slash étoile, étoile slash. Ce n'est pas grave. Il faut juste penser à mettre le marqueur de fin. Et on voit bien qu'on est en commentaire, puisque c'est vert. Le vert est la couleur habituelle, on va dire, dans les langages de programmation, pour indiquer les commentaires. On va mettre une première règle, body. Et là, on va mettre une accolade. Attention, ce n'est pas un crochet, ce n'est pas une parenthèse, c'est une accolade. Et on va aller à la ligne. Ce n'est pas obligatoire d'aller à la ligne, c'est juste pour présenter les choses de manière plus claire, lorsqu'on cherchera les erreurs que l'on a faites. Et donc là, je vais mettre une couleur de fond, background. tirer color, deux points. Et là, le background color, je vais mettre un dièse, donc je passe en hexadécimal, 00, 00, 99. Pas de rouge, pas de vert, juste du bleu, un peu de bleu, pas mal de bleu. Je suis au deux tiers, on va dire, des bleus. Et je termine toutes mes instructions par un point virgule. Une déclaration se termine automatiquement par un point virgule. Et je ferme ma règle avec la collade fermante. Ceci étant fait, j'enregistre ma feuille CSS. Je vais enregistrer, je ne me souviens plus si je l'ai fait, mon document HTML. Je retourne dans mon dossier qui contient mon site web. Et je vais regarder si ça marche en ouvrant index.html. Donc là, ma page index est bleue. Je bascule sur Europe au bout de trois secondes. Alors, elle n'est pas bleue parce que cette deuxième page, là, n'est pas encore liée à ma feuille de style CSS. Mais comme ça marche, je vais pouvoir maintenant la copier-coller. C'est-à-dire que la feuille, je vais ouvrir Europe. Je vais ouvrir Contact. Et je vais ouvrir Maritime. Donc là, j'ouvre tous mes fichiers. Et je vais pouvoir copier-coller mon link-roll-style-sheet href égale l'outre CSS. Puisqu'en fait, ça marche pour un. Donc ça marchera pour tous. On va quand même vérifier. Donc je le copie ici sous les métas. Tant qu'à faire, autant le mettre toujours au même niveau. On va le mettre ici. Contrôle S. Contact. Sous le métas. Contrôle V. Contrôle S. Et Maritime. Contrôle V. Contrôle S. Voilà. Donc maintenant, normalement, mon site fonctionne. On va retourner sur ce site. Je remonte sur l'index. Il est bleu. Au bout de trois secondes, je suis redirigé sur la page Europe qui est bleue. Suivant. Maritime est bleu. Suivant. Contact est bleu. Voilà. Nous avons donc lié notre feuille de style avec l'ensemble des pages HTML. On va voir maintenant comment cela fonctionne. Changeons simplement une ligne dans notre page CSS. Je retourne sur ma feuille de style CSS et je vais changer simplement la couleur de fond. C'est-à-dire que là, maintenant, à la place de 000099, je ne vais pas changer la couleur. Je vais mettre un peu de rouge. Plus de vert. Et la même chose de bleu. J'enregistre. L'ergonomie de mon site aura changé puisque j'ai changé la couleur de fond. Donc, on bascule ici. Je rebascule sur l'index. Et vous voyez que le bleu a changé. Au bout de trois secondes, je passe sur une autre page. Toutes mes pages ont été mises à jour en une fraction de seconde. Nous allons voir maintenant l'ensemble des propriétés CSS. Enfin, en tout cas, un grand nombre des propriétés CSS dans les capsules vidéo qui suivent. Bon courage !